Alors nous revoilà, sachez que ça m'a beaucoup manqué de faire des vidéos mais j'ai pas pour autant flémardé et en fait j'ai pas pu y échapper cet été, je sais pas ce que vous avez fait vous avec vos cryptos mais moi je suis tombée dans les jeux vidéo, comme tout le monde déjà j'ai voulu analyser un peu la tendance, voir un peu ce qui se passait et je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo là pour vous partager un peu ce que j'ai appris dans ce domaine là il y a plein de choses à savoir et vraiment on l'avait déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo sur les metaverse, il faut savoir que le jeu vidéo surtout avec le nouveau business model qu'il a créé, ça révolutionne complètement cet univers là et en fait encore une fois à chaque fois qu'on met la blockchain quelque part et bien ça apporte de la décentralisation et ça apporte aussi une démocratisation financière, c'est à dire que là pour vous le dire d'emblée tout le monde mais vraiment tout le monde peut gagner de l'argent avec et comme on va le voir dans cette vidéo on n'est pas nécessairement obligé de jouer pour gagner on peut aussi simplement investir comme on investirait dans d'autres cryptos et bah écoutez en retirer des bénéfices et il y a encore des choses encore plus intéressantes, il y a aussi des revenus passifs avec les jeux vidéo donc voilà ce que je vous propose de voir dans cette courte vidéo pourquoi je dis courte ? Parce que en fait le sujet est super large, ça dépend des angles d'attaque en fait donc là je vous fais un peu une introduction, je verrai avec vos commentaires ce qui vous intéresse le plus sachant que moi comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu tombée dans le panneau donc je joue maintenant sachant que je n'étais pas une grande joueuse à la base mais si maintenant le divertissement, si on allie le divertissement, l'utile à l'agréable tout simplement si en plus maintenant on peut gagner de l'argent avec, j'avoue que j'ai moins de scrupules je ne sais pas vous si vous en aviez quand vous jouez aux jeux de vidéos et donc voilà pour l'introduction qui est un peu longue, je ne sais pas si vous êtes restés là mais passons au premier chapitre, voyons un peu la tendance, ce qui se passe alors comme vous on l'avait déjà vu, la NFT quand c'est apparu ça a surtout fait un boom au niveau de l'art digital enfin c'est à dire qu'on a entendu parler des beeple et des ventes record donc c'était plutôt dans le monde de l'art, dans tout ce qui est collectible de ce type là mais en parallèle, là où ça commençait à prendre aussi forme, c'est surtout dans les jeux vidéo et d'ailleurs la première fois qu'on avait entendu vraiment parler des NFT au sens propre du terme donc jetons non fongibles, c'était justement avec le jeu CryptoKitties et la fameuse conjection de 2017, celle qui nous a mis en fait devant le fait accompli où on s'est dit, oula il y a un problème de scalabilité et bien c'était aussi en partie dû à l'engouement pour le jeu CryptoKitties et là on est en 2017 et pour vous dire la vérité, par exemple pour prendre quelqu'un comme moi, investisseuse lambda j'avoue que j'entendais ça et je me disais toujours avec un peu de recul c'est dingue quoi que les gens n'y pensent autant pour des chats virtuels donc j'avais pas vraiment bien saisi la chose et vous savez quand on est un peu étranger à des domaines et bien on n'est pas, on se sent pas, on a toujours l'impression qu'en fait ce que les autres dépensent c'est toujours exagéré ou excessif ça c'est un fait mais là où je veux en venir c'est que déjà à partir de ce moment là l'industrie du jeu vidéo quand même elle a commencé à regarder un peu ce qui se passait au niveau des crypto-monnaies en se disant qu'en effet il n'y a pas mieux que le NFT pour représenter un article d'un jeu vidéo je peux vous citer Playstation, Nintendo, Ubisoft même Atari par exemple a lancé un token à tri en se rendant compte qu'en effet il n'y a pas mieux qu'un NFT donc un jeton non fongible pour représenter un item d'un jeu vidéo il n'y a pas mieux, en plus techniquement ça rend les échanges et les achats plus faciles pour vous donner un exemple concret, prenons le jeu Trade Race Manager alors je ne suis pas particulièrement fan de ce jeu mais bon j'ai essayé donc bref c'est un jeu de course de voiture où justement les voitures et même les joueurs sont représentés par des NFT et donc je me suis inscrite donc comme vous voyez on peut s'inscrire par MetaMask et ce que je veux vous montrer en fait dans ce jeu là c'est simplement pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble alors bon vous imaginez c'est un jeu de course donc moi j'ai une voiture, regardez par exemple ma NFT donc voilà j'ai une voiture qui s'appelle Tesla et donc ma voiture qui a un item de jeu donc je peux m'en servir pour jouer c'est aussi un NFT que je peux mettre sur mon wallet que je peux échanger, que je peux revendre sur tout donc c'est ce que je voulais vous montrer d'un point de vue concret et surtout, surtout ce que je dois vous dire c'est que pour une fois, encore une fois d'ailleurs quand la blockchain arrive, et bien ça donne, ça renversait en fait tout le business model des jeux vidéo alors je ne vais pas défoncer des portes ouvertes mais vous savez très bien que jusqu'à maintenant pour gagner sa vie avec les jeux vidéo soit, et encore on a de la chance, on a Twitch enfin c'est-à-dire qu'il y a des streamers ou des joueurs professionnels qui sont excellents et qui vont participer à des tournois et être payés, sponsorisés, etc. mais on ne pouvait pas en faire vraiment une carrière déjà c'est super élitiste et sinon la plupart des joueurs mais la grande majorité dans le monde ce qu'ils font en fait c'est qu'ils participent qu'ils enrichissent en fait les studios de développement mais eux perdent du temps et perdent de l'argent bon je dis ça un peu, c'est un peu dur ce que je dis ils ne perdent pas du temps parce que finalement ils se divertissent on est là aussi pour se divertir mais disons qu'ils ne gagnent pas d'argent et là avec la crypto-monnaie ce qui se passe c'est que le business model donc change et on n'est plus dans des jeux où il faut payer donc avant jusqu'à maintenant c'était earn to play c'est-à-dire qu'il fallait dépenser pour pouvoir jouer et maintenant avec la crypto-monnaie ce qui se passe c'est qu'on change le business model on l'inverse et on parle des jeux play to earn c'est-à-dire que plus vous allez jouer plus vous allez gagner c'est absolument révolutionnaire c'est dingue moi je trouve ça vraiment génial voilà les crypto-monnaies nous permettent à tout le monde de s'enrichir et le mot n'est pas exagéré c'est-à-dire que tout le monde peut gagner un salaire avec même si ça paraît assez dingue et incroyable je vous l'accorde mais maintenant c'est une réalité et je ne vous ai même pas dit que la plupart des fonds institutionnels donc les grands investisseurs ils misent à fond en ce moment sur justement des studios de développement de jeux vidéo et donc ils investissent dans des cryptos de jeux donc c'est vraiment pour vous dire que c'est la grosse tendance en effet ça se concrétise et donc maintenant on peut passer un peu au chapitre 2 où je vais vous montrer concrètement en fait comment vous pouvez faire pour trouver des futurs jeux ben on y passe tout de suite je vais quand même vous dire comment on fait pour gagner de l'argent avec les jeux concrètement parce qu'il y a quand même une différence quand on investit dans une crypto classique et quand on investit dans une crypto de jeux vidéo alors d'habitude quand vous investissez dans une crypto vous regardez les tokenomics vous regardez un peu l'histoire du projet le projet etc puis vous investissez ça ne vous demande pas trop d'engagement on va dire alors qu'avec un jeu crypto ça peut pas nécessairement vous devez quand même si vous voulez gagner surtout à partir de zéro c'est à dire si vous n'investissez pas trop dans le jeu il faudra quand même bien jouer c'est à dire consacrer du temps dessus participer et c'est comme ça que vous gagnerez plus d'argent et sinon l'autre méthode la plus simple à mon sens si vous ne voulez pas jouer c'est un peu ce que j'ai fait moi jusqu'à maintenant par exemple quand je vous avais écrit l'article d'Axia Infinity où on avait senti déjà il y a déjà 6 mois où on avait senti en fait le potentiel du jeu moi je sais que j'avais simplement acheté des Axie token je ne m'étais pas cassé la tête parce que le jeu ne m'intéresse pas comme ça de prime abord bon c'est pas le token qui m'a le plus rapporté mais quand même il fait partie de ceux qui m'ont bien aidé cet été pour le dire comme ça et l'autre manière de gagner de l'argent avec ce que font les gens puisqu'on parle de NFT c'est à dire que là vous pouvez simplement collectionner les collectibles et en fait faire de la plus-value en les revendant sur d'autres plateformes etc là aussi ça peut être super chronophage mais ça peut être intéressant d'un point de vue pécunier donc voilà un peu les 3 grandes manières de gagner de l'argent avec les cryptos bien sûr c'est surtout les 2 premières qui font effet et puis c'est à vous de choisir celle qui vous correspond celle qui vous correspond le mieux tout simplement donc maintenant comment on fait pour trouver les jeux alors il y a les jeux play to earn sinon vous pouvez faire comme vous le faites de manière classique vous allez sur state of the app par exemple moi c'est ce que je fais généralement et c'est là comme ça que je regarde un peu les jeux en tendance l'idéal ce serait si vous voulez investir en tous les cas essayez de ne pas regarder dans la première page parce que ça veut dire que déjà le jeu a pris mais c'est pas trop tard et encore il y aura moins de risques à investir mais sinon moi ce que je fais je regarde les pages 2, 3 c'est à dire je vois les jeux qui vont venir histoire de faire une plus grosse plus value l'autre chose que je regarde c'est sur la blockchain sur laquelle elle est créée ça a une grosse incidence en fait on peut le voir avec les frais et puis si la blockchain elle est puissante et solide et qu'elle a déjà une grosse communauté il y a de plus fortes chances que le jeu gagne en popularité et donc que vous fassiez des plus grosses plus values le troisième critère que je regarde c'est le type de jeu alors il y a plusieurs types de jeux pour gagner de l'argent avec les cryptos donc voilà vous pouvez regarder sur State of the App par exemple The App Radar etc. un peu les tendances un peu mesurer ce qui va se faire alors sinon l'autre site qu'il faut regarder où il y a le plus d'informations c'est Play to Earn Play to Earn Blockchain Games et là on vous donne toute la liste des jeux avec des données sur les 7 jours le nombre d'utilisateurs etc. donc c'est vraiment très intéressant pour trouver des jeux et sur la plateforme aussi on peut voir en fait les statuts est-ce qu'ils sont en cours de développement est-ce qu'ils sont en version bêta etc. et il faut quand même bien chercher moi j'ai trouvé quelques jeux où je vais investir en amont par exemple j'ai trouvé goldfever.io alors il y aura une ICO bientôt je pense que le jeu j'ai regardé un peu comment c'est c'est un RPG ça me fait penser un peu à Tomb Raider je m'y connais pas trop en jeu vidéo j'ai joué un peu de temps en temps j'y joue il me donne un peu plus envie de jouer j'ai lu le Light Paper ça me plaît en fait bon bref l'idée me plaît il y a pas mal de jeux comme ça qui me semblent intéressants donc il y aura un peu plus de jeux comme ça RPG avec de vrais univers dans cette vidéo je vous parle pas des métaverses parce que je vais en faire une vidéo dédiée tellement il y a de choses à dire dessus mais le type le type de jeu qu'on trouve le plus dans les crypto games c'est surtout les jeux où on va collectionner en fait des cartes ou des NFT en fait et on va un peu se battre avec typiquement justement Gods Unchained c'est un peu ça qui cartonne Axie Infinity c'est ça un peu qui reprend en fait le même modèle de CryptoKitties qui consiste souvent un peu à élever en fait des personnages et à les faire grandir c'est à dire leur donner de plus en plus de pouvoir et de puissance de faire des combats et de gagner des tokens en échange et vous pouvez réinvestir acheter d'autres personnages principaux et il y a un jeu qui a été construit sur Wave qui s'appelle Wave Duck mais ça je vous en ferai un tuto il m'intéresse fortement parce que justement c'est un jeu donc pareil où il faut élever des canards etc mais là il y a aussi la dimension de revenu passif alors comme vous le savez peut-être que je vous l'ai déjà dit en tout cas j'en parle souvent moi les revenus passifs c'est ce qui m'intéresse le plus c'est à dire autant faire de la plus-value sur un NFT ça me plaît mais ce que j'aime le plus moi c'est de savoir qu'un token génère des rendements en fait de manière continue d'où le fait de faire beaucoup de farming et maintenant il y a des jeux en fait qui allient les deux donc Wave Duck c'est un peu dans ce style là il y a d'autres jeux comme ça et d'ailleurs Gold Fever ce qui m'a plu c'est que j'ai vu qu'on pourrait faire aussi du farming en fait avec quelques tokens alors quand je parle des revenus passifs basés sur des NFT on est vraiment vraiment dans le nouveau type de jeu qui pour le coup c'est ça qui est un peu révolutionnaire pour le dire comme ça entre c'est ce qu'on appelle la GameFi alors c'est tout simplement c'est l'alliance de la DeFi et du gaming c'est à dire que là on va trouver des jeux alors où on a des items etc mais en fait on va aussi faire du yield farming c'est à dire que là où vous devenez fournisseur de liquidités où vous vous stackez certains tokens ou même certains NFT qui vont vous générer des revenus alors il y a pas mal de jeux qui se lancent dans ce domaine là c'est vraiment là on est vraiment au tout début mais je peux vous citer Bunicorn enfin Mobox justement qui a fait un launchpad franchement réussi sur Binance donc voilà maintenant il y a différents types de jeux c'est à vous de voir lequel vous correspond le plus il y a des jeux qui seront proches en fait de la DeFi en fait très simplement c'est à dire qu'on va faire du farming en fait comme des prétextes pour en faire où on va générer des intérêts dessus et puis il y a d'autres où on est vraiment dans un jeu vidéo où il faut jouer collecter gagner des tokens etc donc voilà je m'y suis mis depuis Pland en fait à découvrir pas mal de jeux que Pland que j'adore justement parce qu'il y a des rendements chaque mois chaque jour donc ça c'est intéressant donc si vous avez des jeux qui vous intéressent n'hésitez pas à m'en parler je pourrais faire des tutos franchement je dois vous dire ça me plaît en tous les cas pour cet été ça me divertit pas mal ça fait du bien un peu de quitter en fait des projets qui sont trop lourds comme de blockchain ou de protocole par exemple profitons de cette tendance là c'est une bonne chose pour tout le monde à partir du moment où tout le monde peut gagner de l'argent je trouve ça génial et puis moi sans surprise je vous quitte pour jouer à un jeu vidéo et oui ça paraît incroyable mais c'est ce que je vais faire en espérant que je gagne pas mal et on partage nos tips ensemble passez une bonne journée et je vous retrouve très rapidement et je vais bien lire vos commentaires voir vos suggestions merci encore ciao ciao